bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est en retour de course de chez mon destocker alors de super à faire une fois de plus à la fois de la viande à charcuterie des légumes et un peu d'épicerie voilà des choses un peu différentes alors déjà la dernière fois je vous avais montré ce pâté de lapin on l'a goûté il est excellent comme il y en avait encore équipérim que le 6 août on a fait un petit stock donc trois pâtés de lapin à 1 euro 80 pièces alors c'est sûr que c'est pas donné un ça ça met à 10 euros le kilo mais c'est excellent voilà c'est ça qu'il faut voir c'est du lapin de france et son équivalent en pâté de campagne à l'ancienne pour voir si c'est aussi bon au même prix voilà donc mon mari va bien se régaler malheureusement il n'y avait plus de jambes de jambonnette parce que ça aussi c'était très très bon ensuite en viande on va continuer sur la viande un énorme morceau que vous voyez là je vais faire de la place que vous présentez alors il y a quatre kilos six de viande c'est très lourd quatre kilos six de viande pour 18 euros donc c'est du porc c'est du carré de cochon batal c'est en provenance en provenance d'espagne alors on s'est renseigné c'est de la viande qui coûte entre 12 et 13 euros le kilo et là j'ai quatre kilos six pour 18 euros c'est à dire que je la paye 3 euros 90 à peu près le kilo donc voilà c'est une super affaire alors bien sûr c'est parce qu'elle périme dans un jour ou deux je sais plus donc c'était urgent pour eux de la vendre sinon c'était perdu donc ça c'est des de la viande qu'on trouve pas partout le carré de cochon comme ça entier mais que les espagnols font souvent et pour passer souvent du temps en espagne puisque j'habite pas si loin que ça on est un peu plus de trois heures de route de l'espagne de chez nous donc on y va quand même régulièrement ils ont de l'excellente viande bien meilleure qu'en france chaque fois que j'ai acheté de la viande en espagne j'étais j'ai jamais été déçu je pense que le consommateur espagnol est plus exigeant et on leur refile entre guillemets moins de cochonneries qu'à nous voilà et là leur viande est vraiment toujours très très bonne et là c'est c'est une marque ça a l'air super bon elle a l'air bien entre larder je sais pas si vous voyez comme il faut donc je pense que elle va être très très bonne alors ça on va le couper en morceaux parce que c'est énorme mais si on est aussi on faisait une fête par exemple et qu'on soit nombreux on pourrait la mettre entière au four mais là ça va pas être le cas donc on va la trancher faire plusieurs fois comme des rôtis en fait mais c'est des rôtis avec l'os normalement je sais pas s'ils y sont des os parce qu'en fait ce sont les côtes les côtes première et seconde de la poitrine du porc voilà donc c'est entre larder c'est très goûteux et là c'est de la viande de qualité en plus voilà donc ça ben on peut le cuisiner comme un rôti de porc pareil on met au four on met des petites pommes de terre dans le fond du plat le jus va couler dessus elles vont être excellentes on met de l'ail des grains d'ail de l'oignon tranché de du thym du romarin de l'huile d'olive voilà et on le fait mijoter tout doucement pour que la viande ne soit pas dure donc ça c'est une super affaire on a payé à peu près 4 euros le kilo là où on aurait dû payer 12 euros le kilo donc c'est trois fois moins cher donc au lieu de 54 euros qu'on aurait dû payer à peu près on a payé 18 euros ça c'est les affaires de chez le déstocker donc ce que je vais faire vu que j'ai pas tellement de place dans mon congélateur c'est que je vais en garder un morceau qu'on va faire cuire ce week-end et puis le reste un petit morceau je vais le caser dans mes tiroirs voilà mais on pouvait pas passer à côté d'une offre comme ça parce que ça va être vraiment la très bonne viande donc voilà un gros morceau alors on continue dans l'épicerie du pain sans gluten donc vous savez que nous mangeons sans gluten sans lactose donc c'est parfait pour nous donc c'est du pain char les trois baguettes 1 euro ou les baguettes panachées avec burger 1 euro donc on a pris un lot de trois baguettes et un lot de deux baguettes et burger alors il y en avait bien plus on pourrait en prendre plus mais c'est périmé donc on va goûter ça on va voir si ça n'a pas perdu ses qualités gustatives parce que ça vous voyez c'est un peu comme les panettones qu'on avait mangé périmé un aussi il était très bon peut-être un petit peu sec et encore et encore donc ça bouge pas c'est pour ça que ils les vendent encore quoi c'est à consommer de préférence c'est pas date limite de consommation c'est à consommer de préférence j'ai quand même joué la sécurité en n'en prenant que de l'eau d'autant que si c'est bon je vais en amener à mon fils lui aussi il sera content je pense d'avoir de des produits sans gluten donc ça c'est une super affaire parce que ça vaut deux trois euros la baguette en temps normal donc vous vous rendez compte donc là il ya pour 6 euros moi je vais à 1 euro alors c'est pas mauvais ce pain c'est pas ça vaut pas le pain classique les pains les pains sans gluten ont du mal à rivaliser c'est pas du tout la même chose mais quand on est privé c'est pas si mal voilà puis surtout là l'avantage c'est que c'est déjà tout prêt il ya qu'à le prendre le faire cuire et voilà en fait il est déjà cuit mais le faire cuire lui 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 donne un meilleur goût une meilleure une meilleure tenue donc là on peut faire tout à fait des sandwichs ou le tranché et faire des burgers dedans aussi des hot dogs on veut quoi comme tout autre pain donc c'est intéressant d'avoir ça pour si peu cher même si c'est pas aussi bon que du pain c'est mieux que rien et puis à les burgers alors moi j'aime pas trop les pains chars burger parce qu'ils sont denses et c'est trop c'est trop gros je trouve mais bon après on n'est pas obligé de même de couper en deux et prendre qu'un morceau donc encore une très très bonne affaire suite des champignons alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris et là comme on arrive à aller chez mon fils il va lui en emporter deux barquettes vu que lui il adore ça et puis les deux autres je les cuisinerai ça sera plus facile de d'utiliser deux barquettes que quatre donc ça sera pas perdu donc ça c'est au prix habituel 2 euros les quatre barquettes de 400 grammes donc ça fait un kilo 6 de champignons pour seulement deux euros alors qu'en temps normal c'est deux euros la barquette à peu près suivant les magasins c'est dans ces eaux là les grosses barquettes c'est que c'est dans ces prix donc j'aurais dû payer 8 euros et j'ai payé que deux euros et le plus beau pour la fin ce qu'elles sont magnifiques ces tomates voilà je sais pas si on va bien voir je vais zoomer voilà alors c'est différentes variétés des variétés anciennes j'ai vu qu'il y avait de la coeur de boeuf et de la coeur de boeuf cela est légèrement touché mais bon des variétés jaune orange comme ça je sais pas ce que c'est sont très belles c'est peut-être une coeur de boeuf aussi qui est moins mûr je sais pas pourtant et la vermure voilà donc tout ça 3 euros et je ne sais pas en poids ce qu'il ya mais je vais le peser je vais vous dire j'en suis à peu près à la moitié donc il doit y avoir quatre kilos là il ya deux kilos 120 et j'en encore 3 alors 2 kg 4 2 kg 7 3 kg 68 grammes et 1 kg 100 donc 4 kg 168 grammes donc on va dire 4 kg 4 kg de superbes tomates variétés anciennes pour 3 euros c'est j'en reviens pas donc ça pour moi c'est vraiment une super affaire je pense qu'elles vont être délicieuses alors vous me direz pourquoi acheter des tomates j'en ai dans mon jardin certes mais moi c'est des grappes que j'ai pour l'instant les taux les tomates anciennes les coeurs de boeuf elles ne sont pas encore à maturité donc les tomates grappes elles sont excellentes à mes tomates grappes elles ont vraiment bon goût et tout mais c'est pas la même utilité voilà là bon c'est sûr qu'en salade c'est un pur délice mais je vais comme elles sont grosses aussi je vais en farcir j'ai pas tout mais je vais en faire quelques-unes farcis vu que j'ai encore de la farce de la dernière fois de chez le destocker et on va se régaler ça va être vraiment un pur délice donc voilà je je fais vraiment des affaires extraordinaires chez ce destocker on a tendance à trop acheter c'est de ça dont il faut se méfier parce qu'on a envie de tout prendre tellement tout est intéressant et il faut pas parce qu'après c'est du travail c'est voilà mais vraiment des belles tomates comme ça 3 euros les quatre kilos c'est de toute beauté elles sont pas abîmées voilà donc encore de super affaires donc les tomates je vous dis en entrée et en farcie et j'utiliserai des champignons dans la farce également avec la chair à saucisse de l'oignon voilà les herbes ça sera très très bon le carré je vais le faire avec des pommes de terre du jardin des petites pommes de terre nouvelles un pur délice avec le romarin l'ail du jardin l'ail que j'ai acheté chez le destocker il ya une semaine ou deux je sais plus qui est de l'ail de ma région de l'ail de piolin qui est délicieux voilà on mange vraiment presque à 100% des stockers c'est une chance incroyable d'avoir ce destocker à côté je je suis désolée que tout le monde n'est pas cette chance vraiment parce que ça changerait la vie de tellement de gens mais cherchez on sait jamais vous pouvez en avoir un qui se situe à 20 km 30 km et des fois ça vaut le coup un vu les affaires qu'on fait d'y aller une fois par mois peut-être de téléphoner avant pour en leur expliquant que vous venez de loin est ce que ça vaut le coup les gens vous savez ils sont prêts à vous répondre un compte c'est pour faire des affaires chez le destocker il y avait aussi du poulet des poulets à des prix intéressants des poulets fermiers etc mais en ce moment moi le poulet je ne l'achète que si il a vraiment quelques jours devant lui je l'achète pas au moment où il va périmer même un jour ou deux avant je me méfie je regarde si je suis un tout quoi parce que c'est l'été et le pôle le poulet ça évolue très vite vraiment de toutes les viandes elle est très fragile cette viande pour peu que quand ils la sortent des chambres froides ça reste un petit peu une fois deux fois vous voyez dans toutes les manipulations c'est une viande qui évolue très vite donc je me méfie j'ai voulu prendre il ya quelques temps de ça un poulet chez le destocker qui fallait prendre dans le sac vous savez qui était dans une caissette et je l'ai pris et je les sentis et ils sentaient fort bon il sentait pas très mauvais c'était pas mais il sentait fort je me suis dit non faut pas le prendre et depuis je fais attention parce que ça m'a rappelé que l'été ça évoluait vite et je voulais vous mettre en garde contre ça faire des bonnes affaires oui mais il faut pas se faire voir il faut toujours être vigilant même même quand je vais chez le destocker je me dis toujours que je peux me arnaquer que je peux volontairement ou involontairement parce que eux ils mettent la viande en rayon ils vont pas forcément la sentir et puis même si elle sent un peu elle est encore sûrement consommable mais bon je préfère pas prendre de risque j'ai suffisamment de stock dans mon congélateur pour ne pas en prendre donc là tant qu'il fait très chaud le poulet je fais très attention s'il n'y a pas plusieurs jours de délais je le prends pas et les autres viande je regarde l'aspect qu'elles ont je fais attention aussi mais moi c'est surtout le poulet et même dans les grandes surfaces c'est pareil je vous encourage à faire très attention voilà donc je pense que j'ai fait le tour de la question au niveau épicerie ils n'avaient rien de bien différent des autres fois ah oui ce que je voulais dire c'est que ce pain je l'avais vu ce pain sans gluten je l'avais vu il ya ça fait peut-être un mois qui n'ont peut-être pas peut-être trois semaines qu'ils l'ont et le vendait au départ un euro la baguette un euro pièce et c'était périmé alors moi je me suis dit mince quand même ils exagèrent un euro la baguette périmé non ça vaut pas le coup je la prends pas mais voyez à trois euros à un euro les trois là je prends le risque parce que même si quand je l'ouvre c'est pas très bon un peu c'est pourquoi je n'ai vraiment pas payé cher donc je peux me permettre de prendre le risque mais là quand je la touche elle est souple et si elle n'est pas moisi c'est que normalement elle va être bonne elle n'est pas moisi façon je vous tiendrai au courant si vous ne voyez pas la semaine prochaine c'est qu'il y aura eu un problème sur la baguette mais non je dis ça que je n'y crois absolument pas s'il y avait le moindre risque il ne vendrait pas c'est 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 à consommer de préférence voilà c'est bien la différence qu'il faut faire avec les dates limite de consommation là quand c'est une dlc il faut pas prendre de risques il faut il faut consommer dans les dates mais quand c'est à consommer de préférence c'est que on peut encore le consommer c'est juste peut-être un peu moins bon peu moins frais voilà mais c'est mais c'est tout donc ben j'ai bien fait du coup de ma fille à mon instinct de me dire c'était trop cher voyez ils ont baissé voilà là je crois que c'est terminé j'étais en train de ranger puis je me suis dit j'ai pas montré mon ticket donc trois euros les tomates produits frais deux euros c'est les champignons alimentation salée un euro c'est les baguettes de char alimentation salée c'est l'autre lot de baguettes char produits frais 1 euro 50 x 5 c'est les pâtés j'en ai quand même pour 9 euros de pâtés et alimentation salée 18 euros c'est le cochon voilà donc en tout 34 euros une belle note mais 4 kg de belles tomates 4 kg 6 de cochon plus tout le pâté le pain ben non c'est pas cher voilà donc très vite mes courses de chez aldi yaourts 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 de soja 4 4 yaourts aux fruits rouges 1 euro 45 1 euro 45 les quatre yaourts aux fruits rouges et de la même façon 1 euro 45 les quatre yaourts à la vanille donc c'est des pots de 100 grammes donc il ya 800 grammes de de crème dessert pour 2 euros 90 en tout six oeufs frais élevés en plein air qui vont jusqu jusqu'au 12 août 1 euro 59 alors j'ai pris deux avocats parce qu'ils étaient pas cher donc j'en ai profité ils étaient à 69 centimes 69 centimes l'avocat donc j'en ai pris deux pour 1 euro 38 en plus là ils sont ils sont bientôt prêts quoi bientôt prêts à être mangés et j'ai pris deux aubergines parce qu'elles sont belles comme tout et qu'elle n'était pas cher elles étaient à 1 euro 49 le kilo donc là j'ai 656 grammes pour 98 centimes j'en ai des aubergines sûrement dans mon potager mais elles sont j'ai mangé les plus grosses là il faut que j'attende et un petit creux donc voilà ça va combler le creux et à ce prix là ben ça va voilà donc c'était chez aldi j'ai aussi acheté de l'eau donc je vous passe les deux packs d'eau de l'eau minérale à 35 centimes l'unité donc les 12 j'en ai eu pour 4 euros 20 donc en tout où j'en ai eu pour 11 euros 05 avec les deux packs d'eau qui sont pas là alors très rapidement aussi chez nos encore du chocolat nestlé vegan celui là j'en ai déjà pris il est très bon donc là il y en avait encore donc je continue à faire un peu de stock d'autant que comme il est bon on le on le mange volontiers donc il ne périme que en novembre il n'est pas périmé j'en ai pris combien j'en ai pris 5 il y en a un seulement aux amandes et les autres sont nature donc ceux aux amandes sont un peu moins cher 79 centimes et les natures à 99 centimes voilà ensuite du lait d'avoine alpro alors normalement il passait à 1 euros 45 mais il était à moins 70% parce que il est périmé il est périmé de trois semaines donc vous me direz oulala mais vous le savez moi je n'hésite pas quand il s'agit de date optimale d'utilisation je n'hésite pas à en acheter et eux à en vendre parce qu'ils savent très bien que ça n'est pas un mauvais pour la santé juste ça peut perdre des qualités gustatives c'est tout donc moi chaque fois que je prends des choses dépassées je trouve même pas de différence au niveau de la qualité gustative mais bon ça pourrait se trouver que ce soit plus épais plus que la consistance est changée mais j'en ai déjà pris des laits comme ça chez chez nos et chaque fois c'était bien pas de souci de côté là donc quand je les dis il ya des jeunes femmes devant moi qui l'ont reposé tant pis j'ai pas osé essayer de les convaincre en général les gens qui ont peur ils ont peur mais moi avant j'avais peur jusqu'au jour où mon mari m'explique vraiment ce qu'était ce que c'était et qui avait aucun risque et tout parce que lui il est au fait de tout ça vu qu'il travaille il a travaillé dans la grande distribution puis maintenant il est travaillé dans le bio mais dans l'alimentaire donc il est au courant de tout et il m'a dit mais tu sais tu ne crains rien dans le pire des cas c'est juste un peu moins bon voilà et c'est même pas le cas jusque là jamais j'ai trouvé les choses moins bonnes des fois sur des biscuits ça peut arriver que ce soit un peu plus sec mais voilà c'est tout donc moins 70% de 1 euro 46 ils sont passés à au lieu de 1 euro 45 chaque fois elle enlevait 1 euro 02 donc en fait ça m'est revenu à 43 centimes 43 centimes le litre voilà je vais vous montrer 1 euro 45 moins 1 euro 02 voilà là là quatre fois quatre fois il ya quatre litres c'est ça et j'ai trouvé de l'origan à 99 centimes alors c'est pas un super prix mais j'avais besoin d'origan donc là il y en avait j'en ai acheté j'ai déjà pris cette marque les épices sont bonnes sont bonnes voilà donc 99 centimes il y a il y a 10 grammes seulement 10 grammes donc j'en ai pris deux avec ça je suis tranquille un petit moment donc chez noz ils m'ont fait une grande note parce que chaque fois il retiré les 1 euro 05 puis chaque tablette et elle les a passées individuellement donc ça fait comme s'il y avait une grande note mais j'en ai eu en tout pour 8 euros 45 seulement voilà j'ai donc cinq tablettes de 90 grammes de chocolat vegan 4 litres de alpro avoine et deux bocaux d'épices pour 8 euros 45 voilà voilà et comme à midi nous avons goûté les baguettes char et que elle était parfaitement bonne et que l'on a très bien digéré qui a pas eu de souci cet après midi nous y sommes retournés et on a fait le plein donc on a pris toutes les baguettes qui restent et il y en avait dix il nous les a fait à 3 euros les dix et on a pris trois boîtes complètes de pain hamburgers voilà donc trois fois comme ça je déballe pas tout vous voyez c'est des pains hamburgers comme ceci donc tout ça à 7 euros 4 euros les pains hamburgers ça se présente comme ça donc il y en a cinq dans par l'eau donc ça fait 15 et 16 ça fait cinq lots c'est ça cinq lots de trois donc ça fait cinq euros et trois euros donc on en a eu pour huit euros huit euros voilà aucun problème dessus je vais en amont on va en amener à mon fils puisque on va on va le voir donc ça va être réparti entre nous deux donc ça va partir assez vite voilà et il n'y a pas de souci dessus je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et si vous n'êtes pas abonné que vous avez aimé cette vidéo abonnez-vous c'est gratuit au revoir et laïque et merci au revoir 1